voilà alors bienvenue dans INFINIFACTORY donc un puzzle game que j'ai acheté récemment qui est sorti je sais plus quand par les mêmes créateurs que Spacesham par exemple donc c'est un puzzle game où on a à construire des chaînes de production et donc là en fait dans cette vidéo donc attention spoiler évidemment on va voir mes solutions pour les quatre premiers pour les quatre premiers sites que j'ai terminé donc allons-y tout de suite pour le premier puzzle voilà donc lui donc c'est le premier il n'est pas compliqué là j'ai fait a priori la même solution qu'à peu près tout le monde on voit nos scores là non en fait là je viens de penser que c'est peut-être un peu con de revenir en arrière là donc sachant que là j'ai utilisé en tout 44 blocs ça on nous dit ça à la fin alors en fait on peut en utiliser quatre voilà donc là j'ai fait en gros la solution d'un peu tout le monde sachant que comme dit on peut utiliser quatre blocs seulement donc du coup je vais faire ça je ne vais pas casser cette solution là on va juste la copier ou pas du tout en fait puisque là l'idée l'idée est qu'en fait on va pas prendre on va pas créer de quasiment pas on avait utilisé des des convoyeurs que lorsqu'on en a vraiment besoin qu'est ce que je voulais je crois que je voulais les déplacer comme ça je pense que les blocs bris comme ça ne compte pas parmi le décompte des blocs alors justement le convoyeur faut le mettre en bas je pense que je vais vous dire pas de mal pas de mal A1 tu peux me mettre c'est là Hop là là c'est bon du coup je pense On fait pareil, un bloc pour changer de direction ici, un bloc au sol, par contre ça doit prendre un petit peu plus de cycles. Voilà, là ça m'a pris 60 cycles, mais j'ai utilisé 4 blocs. Voilà donc pour le premier. Alors pareil, là je suis plutôt bien. Niveau bloc, alors là c'est l'appareil, on peut utiliser moins de blocs en consommant un peu plus de cycles. Voilà, la très classique. Du coup, allez on va faire ça pour le plaisir. Oups, pardon, on va faire ça. Bon, on va faire ça. Du coup j'ai à nouveau pris un poil plus de cycle, mais allons-y, continuons, là on a les blocs de plateforme et donc les welders. Alors là j'ai quand même une marge d'amélioration certaine, vu qu'en cycle je suis assez, enfin je suis loin du minimum. Alors là il faut faire, je suis au maximum, oui je suis au maximum, pareil on peut sans doute accélérer tout ça. Alors j'ai amélioré mon cycle. J'ai amélioré mon bloc, enfin mes scores de bloc et de cycle. Par contre je suis toujours pas... Comment on peut aller plus vite ? Comment on peut aller encore plus vite ? De toute façon on peut aller plus vite. Ah, ils doivent parler de ça. Je pense qu'il faut... Parce que là je pense que les blocs ils attendent... Voilà, ils attendent que le mec soit tombé pour pouvoir continuer. lui. Du coup on devrait pouvoir, je pense, élever tout ça. Justement histoire de ne pas attendre ça. Par contre il faut leur laisser la place de tomber. Voilà, c'est là que c'est pas forcément super malin. Ouais, j'ai fait un poil mieux en bloc et en footprint. Bref. Ce serait intéressant ça parce qu'il y en a quand même qui ont réussi en cycle. Dans ce cas là... Anyway. En suite, donc là on est pas mal au niveau cycle. Par contre en bloc on peut faire un peu mieux. Alors ici qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà. Là ce qui me fait perdre du temps je pense que c'est ça. C'est le fait d'avoir une attente. D'avoir une attente. Alors du coup je peux sans doute... Si genre là j'utilise des plots comme ça. J'avais jamais essayé ça d'ailleurs. Voilà. Donc là j'ai économisé deux blocs. Donc j'ai pelé un poil plus vite. What ? Mais j'ai économisé deux blocs. Mais euh... Ouais bref. Euh... Oh ouais. Un peu juste. Euh... Bah non. J'ai déjà fait là. C'est là où les blocs tombent. On a pas le choix en fait. Euh... Bref. Voilà. Le exit tout seul. Le 5. Alors là faut faire une forme un peu plus compliquée. Ah tiens. Ça j'avais jamais vu ça. Je perdais deux blocs. Euh... Euh... Parce qu'ils sont un poil en retard en fait par rapport à eux. Du coup là aussi il y a un poil de... Ça me fait une forme qui n'est pas correcte. Mais ensuite c'est bon. J'ai perdu un autre bloc là. J'ai fait un poil mieux en... En cycle. J'ai une footprint supérieure puisque je perds des blocs. Bref. Je pense que la leçon de ce niveau là c'est de... C'est ça. C'est le fait de faire une plateforme où il suffit d'attendre. Où les blocs s'arrêtent en fait et sont ensuite poussés par ceux qui viennent après. Je peux améliorer ça en mettant sans doute... Euh... Bah non. Je peux pas mettre un bloc comme ça là. À la limite je peux en mettre un là. Ouais pareil ça, ça la fait perdre là. Anyway... Bref c'est l'idée de ce puzzle là. Ça c'est bon. Donc on peut quand même faire vachement mieux là encore en réduisant le nombre de... De convoyeurs. Et au niveau de la footprint là je suis quand même pas très bon. Euh... Donc ensuite. Là ça commence à être un peu plus intéressant. Donc là pareil un puzzle où je suis pas mal. Euh... Donc munition refil. Ouais là c'est le tuto des boutons poussoirs. Euh... Ah oui voilà donc... L'appareil. Je sais pas pourquoi j'ai fait tout ça. Je vais réduire ça. En cycle ce sera pas le plus rapide. Ouais en cycle je suis à 82 maintenant. Le problème c'est qu'on... C'est qu'on a un facteur limitant. Lié au... Oups. Pourquoi j'arrange pas ? Il appuie pas sur le bouton. Là le facteur limitant c'est la vitesse de... De poussage du bouton j'irais. Donc il y a un truc comme ça qui... Qui accélère finalement... Les cycles je tombe pas en dessous de 52. Donc là manifestement. Il y a quand même un meilleur moyen. Et je pense que le meilleur moyen c'est de pousser tout d'un coup. Et ça c'est... J'en est loin... Oh oh... Alors je pense que c'est plus la plus de la plus que ça. L'idée... Ah non? Là on peut pas... On va pas pouvoir faire ça, c'est pas grave, du coup on déplace ça. Bah non, là on est au même. Tu te déplaces également. On va mettre un mec là. Là, l'idée en fait est de les pousser comme ça. Ah, du coup en fait, ouais, c'est pour ça que je voulais avoir lui ici. Non, c'est pas long. J'appuie sur C pour changer ce type. Pas nécessairement. En quoi est-ce que ça améliore la vitesse ? Euh... Ah non, c'est con ce que je fais là. Ça aussi c'est con. Bon, en fait tout ce que je viens de faire c'est un peu con. On peut remplacer tout ça par des boutons en fait. Euh... Hum... Hum... On a peut-être dû essayer tout ça avant de faire une vidéo dessus. Bah c'est con. Je suis pas persuadé que ça va améliorer les choses. Mais je suis curieux de voir en fait ça. Ah du coup zut. Ah du coup zut. Ah... On bloque score. Bref. Bref. C'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Mais être plus malin. Euh... Donc conduit. Pusher. Sensor. Ok. On a vu. Alors celui-là. Militur et fil type 6. Alors... Donc là, la leçon était comment faire pour... Pour changer la... Pour dispatcher un même flux en 3. Là concrètement le flux de bouton. C'est pas le plus rapide. Mais encore une fois... Niveau cycle, je suis déjà quasiment au plus rapide en fait. Donc euh... Là par contre je vais faire la version... Ouais non. Bon. Là pareil. On aurait pu utiliser moins de... Moins de blocs en fait. Euh... Comme toujours. Alors là on est pas mal aussi. Peut-être un poil trop de blocs. Alors... 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 Ah oui je crois que c'en est déjà bien. Voilà. Donc là ça devient un peu plus compliqué. Au niveau de... Du wielding. Donc là en gros. Même principe qu'avant. On met les blocs en attente. Sur une rongée de... De plateformes. Et puis il y a tout le monde qui est à la fin. On les pousse. On les pousse devant les... Les wielders. Et ça c'est un genre de design qui va beaucoup revenir à... En tout cas dans mes puzzles à moi. Parce que là on cycle. On est déjà quasiment au plus rapide. Qu'on puisse faire. Je me demande si on peut pas faire en sorte. Du tout simplement. Faire passer les blocs juste... Là dedans. On a pas besoin des boutons de poussoir et tout. On va essayer ça. Alors. Hop. Du coup là. Non je pense pas que ça va marcher. J'aurais pas dû faire autant de blocs. Ouais voilà. Là c'est ça que je voulais voir. Là il y en a qu'un. Il y en a qu'un qui passe. Euh. Je l'essaye jamais. Ah mais non c'est pareil. Mais à la limite c'est pas grave. Il suffit de les wielder juste avant. Euh. C'est peut-être pas grave. Ouais là ça fait des longs morceaux. Jusqu'à qu'ils atteignent le bout. Euh. En fait. Ça fait des morceaux de 4. En fait. Alors c'est pas grave. Je peux déplacer 2 ici en fait. Non pareil. Bref. Bah c'est pas grave. Euh. Donc là c'était pas mal. Est-ce que je pouvais utiliser un peu moins de blocs ? Tu vois. C'est pas grave. S'il y a toujours pareil hein. Il faut enlever des... Des convoyeurs. Donc là j'étais... Ouais j'étais sur celui-là. Donc alors lui. Là j'ai de l'amélioration possible au niveau footprint. donc les footprint en fait c'est l'air total au sol, l'air maximal au sol qu'a jamais pris le puzzle donc là petite difficulté dans la forme à produire, enfin la difficulté c'est pas dans la forme à produire c'est dans le fait de faire dispatcher un d'un côté et deux de l'autre donc là vous voyez j'utilise un bouton poussoir comme ça, globalement c'est ça qui limite la vitesse parce que je suis pas au maximum là je suis qu'à plus 2 alors que quand je me mets en 4 en fait ça va trop vite, le 8 ça se passe plus en 3 c'est pareil bref là il y a de l'amélioration, pareil toujours un peu moins de de trucs comme ça genre là, le truc qui fait trop de large donc je peux faire ça c'est pareil je peux faire ça oui là, il y'a pas besoin c'est marrant qu'en bloc j'ai un bon score mais en footprint ce soit nul je pense qu'il y aurait sans doute moyen en fait de faire le dispatch genre là ouais genre de de les déplacer avec mon seul rangé de machin comme comme ça seulement ici là par exemple ce bloc là on le met là le dispatch il se fait là ouais ça serait totalement possible ça si on sait agir en bloc aller on fait ça là ouais c'est pas grave shit c'est du bel c'est pas grave c'est pas débrouillé Ah attendez c'est moi qui fais le 15 ou je... Allez là on va, on entre. Voilà c'est pour ça qu'avant il était bien placé. C'est un peu cool. Oups. C'est malin ça. Mais comment je fais ? Ouais c'est juste que le truc n'était pas là. Là typiquement pour aller plus vite. C'est qu'il ne faut pas utiliser des boutons de poids. Ah voilà ça c'est bien 80. 80-38. J'ai même gagné un achievement je crois. Voilà ensuite un cahier de javelin. Ah oui j'avais bien aimé celui-là. Donc là c'est le premier niveau où on construit je crois. Voilà une roquette comme ça. Alors voilà. Pareil. Alors j'avais un peu galéré sur celui-là. Finalement le design sur lequel je m'étais arrêté c'était celui-ci. Sachant que là l'idée maligne c'est qu'en fait le produit qui est weldé, qui est assemblé, il est poussé, il est sorti de la chaîne si vous voulez par le bloc qui vient après. Donc c'est timé correctement. Là j'ai fait une petite loupe comme ça afin que les trois s'intercalent entre deux série de segments. Donc vous voyez ça me fait un cycle absolument minimal. Et on peut même faire mieux dans le sens où là je suis qu'à plus 5. Là on peut aller à plus 6 voire max mais en fait du coup ça marche plus correctement. Et les choses ne s'intercalent plus correctement. Bon j'avais déjà regardé hein je crois que je vais pas faire ça. Si je fais ça, je m'as vu ça ça marche bien. Ah voilà là ça marche pas. C'est un poil trop rapide. Ou si je fais genre ça... Du coup ça change rien. Voilà, là ça change rien. Du coup je vais faire ça là. Voilà, mais là c'est pareil. Là ils sont deux. Là ils sont trois. Là ils sont deux. Là ils sont deux. Là ils sont à nouveau. Bref. Là il y a un nombre de blocs, j'ai pas vu combien j'étais mais pareil je peux réduire à fond. Que ce soit pas forcément pertinent du coup. Voilà. Donc celui-là il était un peu fun. J'avais un peu galéré avec des gros designs et tout. Il y a sans doute moyen de se passer de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 welders. Je pense que c'est 5 hein. Je vais revenir à plus 5. Ce design là. Je vais peut-être en regarder un accéléré. Ok. Et puis voilà. Là c'était la deuxième série. On verra pour un prochain épisode. Pour la troisième et sans doute quatrième série.